RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour, bonjour Eric Bonjour La nouvelle élimination du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions a douché l'enthousiasme des supporters du club et les ambitions des dirigeants et des joueurs C'est le terminus des prétentieux, le retour à la maison mère des gugus de Montauban Les gugus les mieux payés du monde, des gugus de tous les pays du monde Le Paris Saint-Germain, c'est gugus sauf Benetton Avec Zlatan Ibrahimović en tête de gondole des gugus Zlatan qui confond le football avec le kung fu Qui a oublié que le football était un sport collectif et non individuel Zlatan arrogant avec les faibles du championnat de France et minable avec les grands d'Europe Au Real Madrid, le joueur portugais Cristiano Ronaldo est aussi prétentieux que lui Mais au moins qualifie-t-il à lui tout seul son équipe Zlatan avait dit avec humilité que l'histoire du PSG commençait avec lui Sauf que le PSG sans Zlatan avait atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe Mais Zlatan est l'arbre qui ne cache pas la forêt Tous les autres sont à mettre dans le même autocar pour Montauban Tous les soi-disant meilleurs arrière ou milieu ou avant du monde Sans oublier leur entraîneur, leur coach comme on dit aujourd'hui Laurent Blanc, dont le seul titre de gloire restera sans doute d'avoir baisé ostensiblement le crâne chauve de Fabien Barthès Vous nous suggérez que c'est une malédiction ? Le PSG renoue curieusement avec les habitudes des anciennes équipes françaises Excellente, brillante même, quand le match est sans enjeu, elle se liquéfiait sous le feu de la compétition On disait alors que les joueurs français étaient les rois des matchs amicaux Depuis lors, les exploits de la génération Platini et surtout la victoire en Coupe du Monde de 1998 Avaient effacé cette réputation infamante Et voilà que le PSG la ressuscite Le PSG avec son équipe sans joueurs français ou presque Le PSG avec son argent catarié et son panel cosmopolite Le PSG, c'est la revanche ironique du droit du sol sur le droit du fric Jadis, nos équipes perdaient en finale ou même avant, en général contre des allemands Mais on les aimait quand même C'était nos petits gars, ils étaient de notre chair et de notre sang Ils étaient valeureux, courageux On leur faisait même parfois descendre les Champs-Elysées comme des vainqueurs Quand ils étaient vaincus On n'avait pas de titre, mais on avait l'émotion, l'affection, l'incarnation, l'identification Avec le PSG, c'est perdant, perdant On ne les aime pas et ils ne gagnent pas Leur propriétaire catarien a dépensé 500 millions d'euros en 4 ans On dit investir, car le foot est désormais un business comme un autre Tout s'achète et tout se vend Tel était leur credo, leur foi, leur idéal 500 millions, c'est très cher payé le titre de champion de France Le prince Nasser Al-Telayfi devrait peut-être envisager lui aussi le retour à la maison mère Lui aussi a fait les mauvais choix, pris les mauvais paris, engagé les mauvaises personnes Lui aussi paye le péché suprême d'arrogance Celui d'avoir apposé la tour Eiffel sur son fagnon à côté du nom de son pays Comme un symbole, comme un butin Une tour Eiffel comme un puits de pétrole Il ignorait que c'était un puits sans fond Lui aussi, c'est un puits de pétrole